Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce book haul qui concerne mes achats du mois d'octobre. Alors ils ont été assez nombreux, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais on verra. En novembre je referai un nouveau book haul, donc fin novembre. Je vais essayer d'en faire un par mois en sachant qu'en novembre j'aurai quand même, je pense, moins de livres à présenter. Je vais essentiellement acheter des livres pour le challenge de la chaîne, les livres de la crypte. Et après, bon voilà, des mangas, quelques coups de cœur, mais globalement ce sera ça. Donc pour octobre, comme je le disais, mes achats ont été nombreux, donc je vais faire par catégorie à peu près. On va commencer par une catégorie qui est la catégorie Bac de français. En fait, j'ai décidé de lire les livres qui sont au programme du Bac de français, de les résumer et d'en parler un peu sur la chaîne. Déjà par challenge personnel et ensuite parce que je me dis que ça pourrait peut-être éventuellement aider quelques lycéens, en sachant que je ne suis pas prof de français, donc voilà. Mais que parfois, voilà, entendre parler d'un livre d'une façon un peu moins scolaire, ça peut aider à une première approche. Voilà, ça peut être différent et un peu plus divertissant, on va dire. Donc j'ai acheté L'île des esclaves de Marivaux, que j'ai déjà lu, et a priori ce sera la première vidéo sur ma chaîne. J'ai acheté Gargantua de Rabelais. Je ne vais pas trop m'attarder, je vous les montre comme ça. Les contemplations de Victor Hugo, pareil, programme Bac de français. Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'Inde de gauche. Il y a d'autres textes, c'est un tout petit livre, donc je pense que là, le travail sur ce texte, c'est plus en fait un travail de culture générale par rapport à l'époque, par rapport à l'autrice, par rapport aux implications dans la société contemporaine. Enfin, j'imagine, je verrai un peu comment je ferai, mais voilà. Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce et enfin le malade imaginaire de Molière. Alors, dans la liste des livres du Bac de français, parce qu'ils ne sont pas tous là, il y en avait que j'avais déjà. Et il m'en manque, je crois, un ou deux encore que je n'ai pas trouvés, mais je devrais donc pallier en fait le manque, en sachant que j'ai déjà pas mal de choses à faire avec cela. Ensuite, on va passer à la catégorie essais. Donc, je vais commencer par mes trois domaines du possible, acte sud. Je ne vais pas les détailler parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur l'anniversaire des 10 ans de domaine du possible. Donc, voilà, j'ai fini Animal de Nelly Ponce et Cyril Dion. Donc, je devrais sortir une vidéo bientôt là-dessus. Alors, bientôt, c'est relatif, hein, parce que voilà. Peut-être, voilà, courant au mois de novembre, peut-être en décembre, mais je pense plutôt en novembre, on va voir. Et je vais attaquer ensuite la lecture. Alors, soit un de ces trois essais-là, soit un autre, mais on verra. J'aimerais vraiment arriver sur la chaîne à donner un contenu aussi sur des essais, sur des choses qui concernent la société actuelle. Bon, même si on peut toujours faire un parallèle entre la littérature et la société actuelle, mais des ouvrages un peu plus, voilà, des essais, quoi, pas des romans, forcément. J'ai acheté Les couilles sur la table de Victoire Toyon. Alors, apparemment, c'est un podcast et je ne connaissais pas du tout. Mais quand j'ai vu ce livre-là, enfin, violet et orange, chez ma libraire, en fait, je ne sais pas, ça m'a attiré le regard. J'ai vu Les couilles sur la table, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai décidé de le prendre et donc, c'est un livre qui est une synthèse indispensable et passionnante de ce que l'on sait sur la virilité, la masculinité et les hommes. Donc, voilà, j'ai assez hâte de le lire pour voir ce qu'il contient, un peu le courant de pensée qu'il y a dedans. En sachant que je m'y connais pas mal, enfin, je ne suis pas non plus experte, mais j'ai eu pas mal de cours, justement, sur la sexualité, le genre, le sexe, etc., quand j'étais à l'université. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça pourrait être pas mal pour un format de vidéo, enfin, on verra. J'ai acheté dans une collection que j'aime beaucoup, c'est Les tracts de chez Galima, La mort, la loi de Stéphane Velu, et donc, ça parle de la fin de vie. Donc, l'euthanasie, je pense, hein, j'ai pas encore lu, mais voilà. Ce que j'aime bien, c'est que c'est assez court, il y en a un qui sort tous les mois, et ça donne la parole à une personnalité. Alors, là, par exemple, Stéphane Velu est l'auteur de Festival rebond paruché vertical en 2014, tatata, de l'hôpital Les Nouvelles Industries. Il est chef de service en neurochirurgie du CHU de Tours, donc, voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui va, en fait, nous donner son avis sur un sujet. Et, voilà, là, c'est la fin de vie, j'en ai trois, je crois encore, qu'il faut que je lise dans ma bibliothèque. Donc, voilà, c'est des lectures assez courtes, mais souvent, c'est assez intense, ça amène pas mal de points, en fait, et voilà. Donc, je pense que je vous ferai aussi des vidéos là-dessus, en tout cas, ça me fait envie, parce que c'est toujours des sujets importants, actuels, et voilà. Des fois, je ne suis pas d'accord du tout avec les auteurs, mais au moins, ça permet de faire un peu avancer le débat, de s'intéresser à des choses. J'ai pris, je serai le feu de Digli, je pense que je vais acheter en novembre Ressac, et ça, je vais le lire aussi bientôt. Ressac, pareil, de Digli, parce que l'autrice va être en dédicace chez moi bientôt. Et voilà, alors, je l'ai mis, en fait, dans la catégorie Essai, mais ce n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver dans ce livre 50 Poétesses, et Digli va nous expliquer à chaque fois pourquoi elle aime cette poétesse, qui est cette poétesse, etc. J'ai mon téléphone, voilà. Qui est cette poétesse, etc. Et voilà, donc on a toujours un dessin avec du texte de Digli, qui nous raconte en fait qui est cette femme, etc. Et ensuite, on passe à la poésie. Je vais vous faire voir là. Et voilà, donc c'est ça. Et franchement, les dessins sont sublimes à l'intérieur. Je vais essayer juste de ne pas vous mettre des nus, mais... Ça, c'est nu. Il y a pas mal de dessins un peu osés, mais... Enfin, voilà, le type de dessin qui n'est pas un nu. Et donc, voilà, c'est... Enfin, ça m'a plu. Franchement, je l'ai vu. Le titre est génial. Donc, voilà. Essai aux éditions La Ville Brûle. Donc, c'est sympa. En plus, ça permet en fait de se faire un avis sur la poésie. Là où il y a vraiment 50 poétesses, ça permet de voir à... J'aime plutôt bien Louisa Kerman, ou j'aime plutôt bien un tel, ou une telle. Et voilà, c'est vraiment un recueil qui, moi, me semble prometteur. En tout cas, je l'ai pas lu, mais... Voilà. J'ai acheté. Alors, c'est un livre pour enfants. Alors, de base, je l'avais acheté pour ma belle-mère qui est instite. Et, en fait, c'est La princesse qui n'aimait pas les princes, d'Alice Bria Ake, illustrée par Lionel Larchevêque. Et, en fait, c'est un livre qui traite de l'homosexualité. Et ça permet aux enfants d'être... C'est une histoire, en fait, où la princesse va finir avec la fée. Alors qu'il y a plein de princes qui se sont battus pour elle. Mais, vous voyez, c'est vraiment un livre pour enfants. Mais, en fait, je voulais l'acheter, justement, pour ma belle-mère, pour qu'elle puisse faire des lectures aux enfants. Et, quand je l'ai lu, en fait, ça m'a trop émue. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment... Trop émotive, je sais pas. Et j'ai décidé de le prendre pour moi parce que, je sais pas, il me plaît, il me parle, j'aime bien. Donc, voilà, je me suis dit... Bon, j'aurais un livre pour enfants dans ma bibliothèque. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, au niveau des BD, et j'en ai juste acheté une. Et, c'est... Le bleu est une couleur chaude. Et, en fait, c'est la bande dessinée qui a inspiré le film La vie d'Adèle. Donc, voilà, pour vous montrer un peu les dessins à l'intérieur, c'est comme ça. Mais, je vais faire une vidéo bientôt, justement, sur les ouvrages qui traitent de relations homosexuelles, que ce soit comme thème principal ou que ce soit rapidement, en fait, dans le récit. Parce que j'en ai lu pas mal dernièrement. Et, en fait, j'aimerais bien faire une petite synthèse de tous les ouvrages que j'ai lus qui parlent de thème. Parce qu'en fait, ça me semble intéressant. Et, moi, comme j'ai eu aussi une période où le sujet m'intéressait beaucoup, et ça m'intéresse toujours, et que je cherchais des livres, justement, qui en traitent, c'est pas forcément évident d'en trouver, et d'en trouver des biens, et que j'ai bien aimés. Donc, voilà, je vous montrerai, en fait, les livres que j'ai bien aimés. Et ça pourra vous permettre, si vous aussi vous êtes intéressés par le sujet, d'avoir une petite liste. Ensuite, on va passer au manga. Et, en tout cas, alors là, j'ai un peu craqué mon slip, mais je ne suis pas toute seule. Parce que j'ai fait découvrir Spy Family, mon compagnon. Et, donc, voilà, je vous ai fait un épisode sur Spy Family 1. Et mon compagnon a décidé de tous les acheter. Donc, voilà, là, on a Spy Family 2, 3, 4 et 5. Donc, voilà, ce n'est pas de mon fait, mais le fait est que, maintenant, ils sont dans la bibliothèque. Donc, j'ai acheté Rosenblood, donc ce manga-là, de Kachuru Ishizue. Alors, je pense que ça va être, c'est un Chojo, concrètement, mais ce qui m'a plu, c'est surtout les dessins. À l'intérieur, ils sont super. Par contre, le résumé, c'est... Ah, bah tiens, c'est... Ah, c'est dommage, hein. Ah, c'est dommage, ça, de se réveiller dans un manoir habité par 4 et faibles, dis donc. Donc, voilà. Et, en fait, c'est une histoire de vampire, donc j'ai quand même assez hâte de le découvrir. Je pense que je le mettrai dans un samedi manga où j'en parlerai. Voilà. J'ai acheté le tome 5 de Corse Solitaire. J'ai commencé ce manga. Alors là, en ce moment, je ne sais pas si je l'aime bien ou si ça commence à me saouler un peu. Je ne sais pas trop. Je vais lire le tome 5, je vais voir. Mais, en tout cas, le thème de base me plaît vachement parce que c'est des histoires de couples qui n'arrivent plus à avoir de relations sexuelles, qui n'en ont plus. Et c'est très souffrant, en fait. Vous savez, il y a des couples qui n'ont pas de relations sexuelles et ça ne les dérange pas. Mais là, dans ces histoires-là, c'est souffrant et donc c'est assez intéressant. Mais bon, ça part vite en tromperie, etc. Donc, c'est un peu les feux de l'amour. En fait, j'ai peur que ça tombe dans les feux de l'amour. Donc, à voir. On m'a offert au Manchu. C'est une histoire de plongée sous-marine. Alors, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas trop regardé. C'est de Katsue Hamano. Et donc, une histoire d'amitié de plongée sous-marine, visiblement. C'est mon compagnon. Je lui ai dit, ah, tu pars, reviens avec une offrande pour moi. Et voici mon offrande. Donc, voilà. J'ai acheté Félin pour l'autre. Donc, c'est une histoire de chat. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui adore les chats. Et en fait, il va trouver un maître chat qui comprend parfaitement le langage félin. Et il va devenir son disciple. En fait, j'ai acheté ces trois tomes. Il y en a six, je crois, actuellement. Parce que j'ai envie de vous faire une vidéo sur les mangas où il y a des chats. Et donc, comme j'en avais quelques-uns déjà, j'ai été chez mon libraire. Et voilà. J'ai regardé, j'ai fait, ah, tiens, ça, ça parle de chat. Donc, ce sera bien pour ma vidéo. Et en plus, j'aime trop découvrir les mangas. Voilà, de toutes sortes. Je n'ai pas vraiment de genre privilégié. J'aime un peu tout. Et donc, voilà. C'était ça. Et j'ai acheté, parce qu'on va rester dans le thème du chat. Le chat qui rendait l'homme heureux. Et inversement, qui est un manga de Umi Sakurai. Je l'ai déjà lu. Et c'est trop, trop, trop mignon. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est trop mignon. Ce manga m'a rappelé mon propre chat. C'est trop chou. Enfin, vous voyez là, le chat qui est allé dans le lit, qui prend toute la place. Enfin, je vais vous en parler bientôt. Mais vraiment, c'est trop mignon. Genre, vraiment. J'ai acheté Esprit, d'ailleurs. Donc, ça, c'est plus pour Halloween. Ça parle des esprits. Il y a trois petites histoires dedans. Donc, j'ai assez hâte de découvrir ça. Et je pense pareil que je vais le lire rapidement, vu qu'il y a aussi une histoire de chat. Voilà. J'ai acheté March Comes in the Lion. Hop, celui-là. De Chica Umino. Alors, en fait, je l'ai trouvé chez ma libraire. Pas de manga, mais de livre. Et apparemment, ça fait partie de 48 heures BD. Il était à 2 euros. Et il y en avait d'autres. Il y avait l'Atelier des sorciers. Bon, je l'avais déjà. Mais il y avait l'Atelier des sorciers et trois autres, je crois. Et en fait, j'ai regardé. C'est depuis 2013. Les 48 heures BD vous font découvrir toute la richesse de la bande dessinée avec une sélection d'albums en tout genre pour tous les goûts. Par ailleurs, en achetant cet ouvrage, vous contribuez au don de 50 000 bandes dessinées aux écoles, collèges et hôpitaux dans toute la France et en Belgique. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, je trouvais ça. Je me suis dit, je vais l'acheter. Je vais essayer de découvrir. Et ça parle d'un lycéen qui est un joueur professionnel, le Shogi. Donc, c'est une sorte de jeu de société, un peu comme les échecs. Mais voilà, c'est japonais. C'est stratégique. J'ai assez hâte. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il s'ouvre d'une grande solitude. Donc, ça va être ses aventures. Je pense qu'il va rencontrer... Ouais, il va y avoir trois seules. Je pense qu'à leur contact, il va évoluer, être moins seul. Donc voilà, j'ai assez hâte de découvrir. Et le dernier manga que j'ai acheté, c'est une adaptation de Dracula. Voilà, de Bram Stoker et qui a dessiné Dracula ? Virginia Nitué et adaptation Stacy King. Donc voilà, c'est sur Dracula. Donc moi, j'aime beaucoup le roman. Donc je vais voir si le manga est à la hauteur ou pas. On verra bien. Peut-être que je ferai une vidéo comparative entre le roman et le manga, voir ce qui est fidèle ou ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas encore comment je vais traiter ça, mais voilà. Donc c'est un peu tout pour les mangas. Mais je pense que j'en ai acheté quand même pas mal. Et on va passer à la littérature plus classique. Alors déjà, j'ai acheté Regardez le Noir, qui est un recueil de nouvelles. Et ça, ce sera clairement pour le challenge de la crypte. Donc voilà. J'ai acheté La Chambre de Lactation de Frédéric Soulier. Alors ça, c'est gore et c'est dégueulasse. Vraiment, j'ai ouvert un peu, voir. Et ouais, c'est pas... Les rumeurs dessus sont bien fondées parce que c'est dégueulasse. Vraiment, je ne pense pas que j'irais jusqu'à vomir, mais c'est sexuel, c'est malsain, c'est... Voilà, c'est... On est vraiment là dans la paraphilie. C'est... J'ai acheté La Tristesse des éléphants de Jodie Picot aux éditions Babel. Alors, je l'avais déjà lu. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone se met en veille comme ça. Je l'avais déjà lu et... J'ai adoré. J'ai adoré déjà parce que Les éléphants, c'est mon animal préféré. Et ce roman est génial. En plus, l'autrice se base sur des articles scientifiques qui parlent en fait de... des échanges sociaux entre les éléphants, de leurs comportements, etc. Et franchement, c'est une mine d'or au niveau scientifique. Et l'histoire est géniale aussi. Vraiment. Donc voilà, je l'ai vue en forme à poche. Je l'avais empruntée à la librairie. Et je me suis dit, ok, je le prends, je le prends. Donc voilà. J'ai acheté de Louisa Méalcotte Les 4 filles du Dr. Marche. Parce qu'en fait, Gellmeister, je suis désolée, mais leurs couvertures sont sublimes. Et je ne peux pas faire autrement que de craquer à chaque fois que j'en vois. En fait, quand je vais à la librairie et que je vois leurs couvertures, je me dis, mais waouh, je veux trop ça dans ma bibliothèque. Je veux lire leurs livres. Et voilà, ça m'attire vraiment. C'est de la drogue en fait. Leur couverture. Mais là, pareil, en fait, la part du fils de Jean-Luc Coatallet, je l'ai achetée essentiellement pour la couverture. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et j'ai vu la couverture et je me suis dit, mais en fait, il me le faut parce que c'est trop beau. Et en fait, ça parle du régime de Vichy. C'est... C'est pas où, l'index officier colonial est arrêté par la Gestapo dans un village de Finistère. Motif inconnu. Et en fait, des années après, le narrateur va en fait rechercher ce qui s'est passé, les traces de cet homme qui est en fait son grand-père. Donc voilà, c'est ça. En fait, ça me rappelle, elle s'appelait Sarah où on a une jeune femme qui... Enfin, une journaliste, je crois, qui essaye d'enquêter sur Sarah qui a été déportée pareil. Et donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais ça me fait penser à ça. J'ai acheté Antigone de Jean Hanouille qui est une réécriture de l'Antigone de Sophocle. Pareil, la couverture, je la trouve magnifique. Je me fais vraiment piéger par ça. C'est-à-dire que je vois une couverture qui est magnifique, j'ai envie de lire le livre. Donc voilà, c'est comme ça. Je vais faire un peu plus. J'ai acheté aussi Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Celui-là, il m'a été conseillé par une employée de la librairie de Citres et apparemment, elle connaît l'autrice. Donc voilà, c'est un roman feel-good. J'en sais pas beaucoup plus. C'est simplement que j'ai été la trouver dans les rayons du magasin. Je lui ai dit, bonjour, est-ce que vous auriez un livre à me conseiller ? Et elle m'a désigné celui-ci. Donc voilà, je ne sais pas. Je sais que je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux, mais voilà, je ne connais pas l'histoire. Donc, de Mikaï Bulgakov, j'ai acheté Le Maître et Marguerite. Donc ça, c'est une histoire qui se passe à Moscou dans les années 1930. Et donc, c'est sous le stalinisme et je crois qu'il y a une histoire de diable. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans ce contexte que le diable décide d'apparaître et de semer la pagaille, bouleversant les notions de bien, de mal, de vrai et de faux jusqu'à rendre fou ce qu'il croise. Et ça me dit... Franchement, ça me tente trop. Et la couverture, encore une fois, elle est magnifique. On peut le noter. J'ai acheté de Toast Tresseur, la vague. En fait, j'ai vu le livre quand j'étais au lycée. Non, le film, j'ai vu le film quand j'étais au lycée et quand je l'ai vu, en fait, juste en livrée, je me suis dit que j'avais envie de le lire pour voir ce que ça donnait, si c'était fidèle au... Enfin, si le film était fidèle au livre ou pas. C'est un film que j'avais beaucoup aimé sur... En fait, il me rappelle pas mal les expériences psychologiques du maton et du prisonnier où, en fait, les gens finissent par se prendre au jeu. En fait, on leur donne juste un rôle, soit prisonnier, soit maton. Et on voit, en fait, qu'au cours de l'expérience, les matons deviennent de plus en plus durs par rapport aux prisonniers et les prisonniers deviennent de plus en plus récalcitrants par rapport aux matons. Et donc, là, la vague qui est en fait une expérience qui est faite dans un lycée, je crois. Je ne sais plus... Je crois que c'est un lycée. Oui, un lycée. Donc, c'est pour faire comprendre les mécanismes du nazisme. Sauf que, en fait, les étudiants commencent à se prendre au jeu. Et, en fait, ça finit très mal. Voilà, disons-le. Donc, voilà, j'ai pris la lettre Écarla de Nathaniel Hartthorne. Alors ça, j'ai vraiment hâte. Là encore, Gellmeister. Là encore, la couverture est géniale. Donc, je vais vraiment vous lire le résumé parce que, pour le coup, celui-là, je suis vraiment, vraiment hypée. Donc, sur la place publique de Boston, les honorables paroissiens estiment qu'il aurait fallu au moins marquer le front d'Esther Prine au fer rouge. Au lieu de quoi, elle ne portera sur sa poitrine qu'une laisse écarlate afin de rappeler à tous son crime aux dieux, l'adultère et le bébé qui en est né. Dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, forgée par le puritanisme, la jeune femme est mise au banc de la société. Mais l'humiliation publique n'est qu'un aspect de la peine. La colère du mari trahi et la culpabilité qui ronge le père de l'enfant vont se révéler des poisons bien plus terribles. Et j'ai trop hâte. Vraiment, ça me dit trop. Je ne sais pas s'il va y avoir de la violence là-dedans, peut-être d'une emprise psychologique. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, alors là, celui-là, je l'ai acheté parce que le résumé est génial. C'est La trajectoire des compétits de Marie-Ève Thuot. Alors, voilà, je vais vous lire un tout petit bout, mais voilà. Un père s'intéresse au complexe des lettres. Charlie fantasme sur le frère de son mari. La femme et la maîtresse de Matthew mettent au monde leur enfant en même moment. William récite d'assez fidèle des passages salaces de la vie. En fait, c'est plein de petites histoires de ce que j'ai compris sur, voilà, vous avez un prêtre qui récite des passages salaces de la vie, assez fidèles. Et j'ai vraiment, mais je ne sais pas, ça m'a vraiment inspirée quand j'ai lu le résumé. Je me suis, oh, celui-là, il me le faut. Ça doit être vraiment drôle. Donc, voilà, à voir, mais pour l'instant, je suis quand même assez... J'ai hâte. Et ensuite, j'ai acheté, et c'est les derniers, là, on arrive au bout, quand même, les derniers livres que j'ai achetés, c'est de la fantasy, donc La Roue du Temps de Robby Jordan. Alors, c'est une série, je crois qu'elle passe sur Amazon Prime. Alors, je ne l'ai jamais regardée, mais je sais, bon, de toute façon, c'est marqué là, que, voilà, apparemment, c'est une série phénomène. Alors, je ne sais pas, mais j'étais assez curieuse par rapport à La Roue du Temps. Donc, j'ai acheté le tome 1, je ne vais pas le lire tout de suite, je pense, parce que là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur L'Assassin Royale, Dune et Le Sorceleur, mais je pense que ça fera partie des séries que j'essaierai de lire, et je vous ferai un retour dessus, voilà, quand j'aurai fini soit Dune, soit Le Sorceleur, soit L'Assassin Royale. Et enfin, le dernier, mais là, vraiment, j'ai super hâte, c'est La Cité des Brumes, oubliée. Donc, La Cité des Brumes, oubliée, c'est de Sachiko Kashiwaba, et en fait, c'est ce qui a inspiré Le Voyage de Shihiro, et, bah voilà, j'ai hâte, parce que j'adore Le Voyage de Shihiro, je l'ai vu au cinéma, quand j'étais plus jeune, je suis tombée folle amoureuse d'à coup, voilà, je crois que c'est mon premier, mon dernier personnage fictif duquel j'ai été amoureuse, mais en fait, au cinéma, quand j'étais petite, je l'ai vu, et, voilà, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé à coup, et je pense que voilà, l'univers du Voyage de Shihiro, c'est quelque chose, j'adore en fait, donc, j'ai vraiment hâte de lire ce livre, il n'y a pas longtemps, j'ai lu Souvenirs de Marnie, pareil, j'avais adoré le film d'animation, et le roman m'a bien plu, alors c'était pendant ma coupure internet, donc j'ai pas fait de retour, mais peut-être que j'en ferai un peu plus tard, j'essaierai peut-être de le relire, de me le remémoriser pour pouvoir me le remémorer, remémorer pour, voilà, pour vous faire un retour dessus, parce que j'ai bien aimé, et donc voilà, j'ai pas mal d'attentes par rapport à ça, pareil, j'aimerais bien lire Le Château de Hurlevent, je crois que c'est ça, non, Le Château de Hurle, en tout cas, Le Château de Hurle, parce que, en fait, c'est des livres qui ont inspiré les films d'animation du studio Ghibli, et voilà, c'est... Donc c'est ça, parce que là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pas tant d'y réfléchir, c'est que j'ai confondu Le Château de Hurlevent et Le Château de Hurle, donc j'ai fait une sorte de mix des deux, je sais pas, je l'irai peut-être en même temps, c'est un signe du destin, mais voilà, et donc c'est ça, j'ai assez hâte, en fait, de lire, en tout cas, La Cité des Bonds oubliés, et franchement, le livre est super beau, enfin, vraiment. Donc voilà, c'est ça pour mes achats d'octobre, alors j'en ai acheté beaucoup beaucoup, et c'est pour ça que je vais un peu calmer la cadence au mois de novembre, parce que je ne pourrais pas tout lire, et même si je rêve d'avoir la bibliothèque qui est présente dans La Belle et la Bête, j'aimerais avoir une bibliothèque avec des livres que j'ai lus. Donc voilà, là, il va me falloir quand même pas mal de temps pour lire tout ça, donc on va se calmer un petit peu, et puis voilà, et donc c'est bon pour ce bull call, j'ai quand même bien tenu une vidéo 25 minutes, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, si vous avez acheté un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, à me dire aussi ce que vous en avez pensé, pareil, j'ai fait un compte Instagram, alors j'ai fait un compte Facebook aussi, mais je pense que je ne vais pas le garder parce que c'est trop, vraiment, pour moi c'est trop, donc je vais simplement continuer sur Instagram, je trouve ça joli en fait comme application, c'est pratique, donc voilà, je pense que je ferai ça, et donc je donne aussi mes avis sur Instagram pour ceux qui préfèrent suivre là-bas, voilà, voilà. Bon, ben cette vidéo est terminée, je vous souhaite un excellent, bon, une excellente semaine, oui voilà, une excellente semaine, et on se retrouve la prochaine fois, je pense que la prochaine vidéo ce sera une pile à lire, donc voilà, ce sera ma pile à lire de novembre qu'on se verra pendant cette vidéo là, voilà, et ben, bonne journée, bonne soirée.